Non, elle a toute sa place, elle est compétente dans son secteur, elle est reconnue. Elle dit même qu'elle est plus compétente que beaucoup. Vous avez vu ce qu'elle a dit ? Ça, pas jusque-là. Oui, enfin, c'est ce qu'elle dit, elle. Je vous dis, elle est compétente. Si je suis là, c'est parce que je suis compétente. Peut-être plus compétente que les autres. Mais elle est compétente. C'est bien d'être compétente. Non, mais d'accord, oui, non, mais d'accord, d'accord. Elle pense peut-être, je ne sais pas moi, François Hollande, qu'il y a moins de titres de gloire qu'elle dans la compétence. Non, je ne pense pas, je ne pense pas. Bon, je ne vais pas venir là-dessus. Vous n'avez pas commenté, mais vous, vous trouvez malheureux ce genre de propos ? Sur sa propre compétence ? Non, je ne parle pas de sa compétence, je parle de ce qu'elle dit, qu'il y a un mépris vis-à-vis d'elle, que... Moi, je ne le ressens pas. Et même sur Alstom, sa sortie sur General Electric. Je ne le pense pas. Non, 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 non. C'est pour ça que... Mais ne faites pas de langue de bois, François Hollande. Là, j'en fais un peu. Le jeudi, le jeudi, tout à l'heure, le Premier ministre réunit tous les ministres. Ça, c'est quelque chose de nouveau pour conforter la solidarité gouvernementale. Il y a des échanges entre les ministres, entre nous, pour qu'il y ait une position commune. Donc, il doit y avoir de la solidarité gouvernementale. Elle a dérogé à la règle ? Franchement, sincèrement, sans langue de bois. Bon, je pense qu'elle n'a pas à intervenir sur des dossiers qui ne sont pas les siens, oui. Elle a dérogé à la règle ? Elle a dérogé à la règle ? Elle doit se limiter à ce dossier. Vous ne pouvez pas dire ça.